Ma best friend sénégalaise me dit Sonia je veux manger domada je lui ai dit oumou je n'ai pas de dorade il me dit Sonia même si c'est tilapia tu vas faire pour moi parce que moi je veux manger ça je lui ai dit ok ma chérie je vais te faire le domada alors je vais commencer avec le poisson que j'ai nettoyé et puis je vais le faire cuire au air fryer friture à l'huile ou friture sans huile c'est ce que vous voulez, moi je fais friture sans huile alors pendant que le poisson est en train de cuire je vais prendre une casserole, je mets de l'huile et puis je vais y ajouter un morceau d'hiette du piment et puis de l'oignon coupé en dés on va mélanger, laisser cuire 5 minutes et puis ensuite on va rajouter la pâte de tomate j'ai acheté cette pâte de tomate au store africain on laisse très bien cuire la pâte de tomate et on va passer à notre mixeur d'assaisonnement un mélange de persil, ail, piment et puis du poivre et puis un peu de sel, je vais aussi rajouter des oignons j'écrase bien, donc ça c'est notre no cost ça sent tellement bon la pâte de tomate a bien cuite vous voyez ça se sépare un peu dans l'huile maintenant on rajoute 2 grosses cuillères de notre no cost on mélange, on laisse cuire encore un tout petit peu et ensuite on va y rajouter de l'eau je rajoute de l'eau chaude pour que la cuisson soit un peu plus rapide et on va ensuite rajouter les légumes on va ajouter du chou de la carotte et puis un morceau de guage vous pouvez aussi ajouter de l'aubergine noire mais je n'en avais pas voilà on va fermer et puis on va laisser cuire ça tranquillement après 15 à 20 minutes de cuisson on va encore ajouter un peu de no cost et puis maintenant je vais rajouter la patate parce que ça cuit plus vite donc je ne rajoute pas ça avec les autres légumes on laisse cuire encore pendant un bout de temps j'ai aussi ajusté le sel tous les légumes sont cuits ce qu'on va faire maintenant on va rajouter le poisson qui était aussi bien frit comme on souhaitait on va laisser cuire pour que le poisson s'impringue de la sauce ou que la sauce s'impringue du goût du poisson vice versa et puis voilà je vais aussi rajouter du piment et du laurier je rajoute le piment à la fin pour que ça ne se casse pas dans la sauce on va laisser encore mijoter quelques minutes j'ajoute la poudre de sumara et le tam, le tomi ou tamarin je laisse cuire encore ça va donner le petit goût aigre au domona j'enlève les légumes et puis ensuite on va faire notre mixture de farine de l'eau et de la farine on mélange et puis on rajoute ça à la sauce mais finalement je vais rajouter toute la quantité et puis on mélange on laisse mijoter tranquillement je rajoute ensuite le vinaigre on laisse cuire et puis voilà c'est prêt ma copine me dit voilà Sonia ton domona me rappelle mon enfance j'ai dit oh machin là maintenant tu vas m'acheter les billets je vais aller visiter le Sénégal elle me dit hey Sonia mais c'est bon les amis en tout cas les Sénégalais j'espère que je me suis bien débrouillée à bientôt